Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous pendant cette période très particulière que nous n'avons jamais vécue. Et je souhaitais vous adresser toute mon admiration pour la force de caractère que vous avez tous pu démontrer et aussi l'esprit de solidarité que vous avez très largement développé. Qu'il s'agisse des élus, des salariés, des bénévoles, des éducateurs, partout dans plusieurs endroits de la France vous avez montré que nous pouvions faire preuve d'une grande solidarité. Que ce soit la SPDT de Perpignan qui adresse tous les jours des colis pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou que ce soit la SPDT d'Amiens qui vient en aide à l'hôpital local ou que ce soit encore l'ensemble des éducateurs qui ont su vous trouver des séances de toute nature et de toutes sortes qui ont été faites à l'improvise dans leur domicile dans des conditions un peu sportives on peut le dire sur des chaînes qui ont été créées dans les clubs de telle manière à ce que l'ensemble de nos adhérents puisse rester en contact avec nous. Je tenais véritablement à vous remercier et à vous féliciter. Bravo. Bravo à vous tous. Bravo à vous tous pour ça. Et notre mouvement qui a plus de 120 ans, il va survivre à ces événements comme beaucoup et il va encore montrer ce supplément d'âme qui le caractérise et la particularité de ses valeurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vous. Nous avons besoin encore de tout le monde pour pouvoir faire preuve de cette très grande solidarité qui est celle de notre mouvement. Nous nous sommes associés au monde sportif à travers un mouvement qui s'appelle tout semblant de telle manière à un pouvoir avec la fondation de France et tous unis contre le virus, le virus pardon, faire une collecte au profit de cette fondation pour aider les soignants, pour aider l'ensemble des personnes qui ont été acteurs et actifs durant ce confinement. Et donc on va vous proposer un défi sportif. Un défi sportif assez simple finalement qui est composé de quatre exercices physiques, quatre exercices physiques à faire et qui vont permettre évidemment de collecter des fonds pour la Fondation de France. Ces exercices physiques, c'est pas moi qui vais vous en faire la démonstration, je m'en garderai bien, mais ce sont nos talents, nos talents à SPTT, nos grands champions qui sont mieux à même de réaliser et de vous présenter ces exercices. Nous pourrons ainsi continuer à démontrer nos valeurs de citoyenneté, d'altruisme et de mobilisation au profit de la Fondation de France. Je vous remercie déjà pour votre engagement et j'espère que très bientôt nous pourrons nous retrouver tous ensemble sur un terrain de sport. Merci à vous et bon courage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le challenge TousSolidaires by SPTT. À la maison, depuis les quatre dernières semaines, la Fédération vous propose différents défis physiques pour rester actifs chez vous. À la maison, et ce que nous proposons désormais, c'est de réaliser ces défis physiques au profit d'une action solidaire. Chaque défi devra être réalisé en une seule série et sans récupération. Pour le premier défi, vous devrez réaliser un maximum de soie à la corde à sauter et pour chaque minute de soie à la corde effectuée, vous rapporterez un euro. Pour le second défi, vous devrez réaliser un maximum de pompes. Pour chaque dizaine de pompes effectuées, vous rapporterez 50 centimes. Pour le troisième défi, vous devrez réaliser un maximum de squats. Pour chaque dizaine de squats effectuées, vous rapporterez également 50 centimes. Et enfin, pour le quatrième défi, vous devrez réaliser un maximum de burpees. Vous rapporterez un euro tous les cinq burpees. ... 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